Plop Sangamate, j'ai quelqu'un de nous à vous faire parvenir aujourd'hui et donc sans plus attendre, c'est parti ! La refonte de l'AVA n'aura probablement pas lieu en 2021 malgré l'annonce de la grosse monaute. C'est en tout cas ce qu'indique un tweet du compte officiel français du jeu. Bonjour, je n'ai pour l'instant pas plus d'informations à donner sur le sujet. La mise à jour de Pandala qui a commencé cet été est prévue en 3 étapes. Nous allons donc terminer d'abord la refonte de Pandala avant de nous attaquer au système de guide d'Alliance. On notera également que Pandala sera bien en 3 parties et qu'au dernier nouvel malgré le Covid, toute l'extension sera finie d'ici la fin de l'année. On peut donc s'attendre à une mise à jour pour septembre ou octobre et une mise à jour de décembre centrée sur Pandala. Puis, en mars 2021, une âge concernant l'AVA. La nouvelle n'a pas forcément plus beaucoup attendant cette refonte depuis des années. Pour rappel, un premier espoir avait été donné en 2018 avec des discussions faisant part d'une possible révision du mode de jeu. Cependant, deux ans plus tard, il faudra encore patienter. La deuxième actualité est la refonte de l'interface de l'Ankama Launcher. Encore une fois, celui-ci se dote de nouvelles fonctionnalités et se voit totalement modifié. L'organisation des boutons est revue et les actualités sont désormais plus détaillées, malgré le manque de filtres. De nouvelles options sont ajoutées comme la possibilité de lancer automatiquement vos comptes via le bouton jouer sans avoir à passer par le raccourci CTRL plus nombre. Je trouve que c'est assez réussi pour la globalité sauf au niveau de l'interface des options que je trouve trop plate et peu agréable à regarder. Troisième actu, les sections du forum sont modifiées et pour le coup je peux pas m'empêcher d'être une mauvaise foi. Il serait quand même un peu plus important de corriger les problèmes que l'on a report depuis des années sur le forum plutôt que de changer les sections. Enfin, le patch de la maintenance d'hier est assez court mais notez qu'il s'agit principalement de corrections de bugs mineurs. Voilà pour les informations du jour. Comme vous avez pu le remarquer, j'ai récemment lancé une émission récapitulant d'une façon hypnomédère à l'actu du jeu. Celle-ci a lieu sur ma chaîne Twitch et est rediffusée ici sur Youtube avec quelques corrections de montage évidemment. N'hésitez donc pas à venir faire un coucou, ça a lieu tous les samedis et c'est tout pour moi, salut !